Gilles Simeone, on a réactionné à ce discours ? Primer, on a donné notre lettre, on fera un point dans une demi-heure. On a réactionné à l'article 72 et on a vu combien de temps ? Je t'attends, on a 70 lettre de notre lettre, on reviendra vous voir. Je disais, il y a nos élus qui sont là, on va discuter avec eux, une petite demi-heure s'il vous plaît, puis on revient vous voir, on va dans la salle qui est là-haut à 100 mètres. Unité et concertation des nationalistes à la sortie de l'Albor. Une union affichée dès le début d'après-midi. Les élus de la majorité territoriale se sont réunis à l'Albor et sont arrivés à l'Albor où soudés et en nombre, un à un. Les 70 élus nationalistes sont fouillés, y compris les présidents de l'exécutif et de l'Assemblée, si Xavier Loujani en plaisante. On peut bien passer le barrage, c'est bon, comme l'habitude. Jean-Guy Talamoni, lui, ne cache pas son énervement et propose même de s'en aller. Il faut dire que les tensions étaient palpables depuis hier soir déjà. L'entretien de deux heures à la collectivité de Corse n'avait donné lieu à aucun commentaire officiel. Traduction, dès ce matin avec l'absence de Lionel Mortigny, président de l'Odark, lors de la visite de l'INRA à San Giuliano. Au même moment, les élus nationalistes faisaient savoir qu'ils ne se rendraient pas au déjeuner républicain en préfecture de Bastia. Lorsqu'il est interrogé sur ce boycott, le président de la République recadre les choses. Il y a ce qui s'appelle la courtoisie républicaine. Et c'est à eux-mêmes, aux Corses, aux commentateurs, d'en tirer les conséquences. Moi, j'ai passé deux heures à travailler. J'ai invité tous les élus de Lille et je m'exprimerai ensuite. Ce qui m'importe, vous savez, c'est la Corse et les Corses. Le reste ne m'intéresse pas beaucoup. Ce sont les élus des classes ? Oui. Ce sont leurs représentants ? Non, alors, ils ont des élus locaux. Mais vous savez, la République française, ça marche de manière simple. Il y a un peuple, une souveraineté, et ensuite il y a des élections locales qui sont légitimes démocratiquement. L'affirmation d'une souveraineté de l'État que le président aura martelée pendant les deux jours de sa visite.